En course à pied, contrairement au dicton, mieux vaut pas assez que trop. Quand on veut augmenter son volume d'entraînement, on prend un risque. Celui de stresser son organisme au-delà de son seuil de tolérance. Et parfois, il en faut peu pour passer du mauvais côté de la barrière. Surtout quand on doit courir deux jours de suite. A trois entraînements par semaine, si on ne met pas trop d'intensité, ça se passe généralement bien. A partir de quatre, ça demande de courir deux jours de suite dans la semaine. Et là, les choses se compliquent. J'ai deux astuces pour vous aider à bien faire lorsque vous voulez ajouter une séance à votre programme. La première, l'entraînement que vous ajoutez doit être un footing en endurance fondamentale, plutôt court. C'est l'entraînement le plus doux, c'est donc le meilleur moyen pour qu'il s'intègre facilement. Pourrait ensuite augmenter graduellement sa durée ou ajouter de l'intensité. J'insiste sur le graduellement, c'est là où on peut le plus y perdre. En course à pied, contrairement au dicton, mieux vaut pas assez que trop. Ma seconde astuce est d'ajouter une ou deux séances par semaine d'un autre sport d'endurance. Un sport porté comme le vélo est idéal car il supprime les chocs liés à la course. Et le cœur n'a que faire du sport pratiqué. Tant que vous êtes dans la zone d'endurance fondamentale, les adaptations cardiovasculaires vont se faire de la même manière. Avec ces deux astuces, vous êtes paré pour progresser sur le long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire ou un j'aime juste en dessous pour me le dire, ça m'aide beaucoup. Merci de me suivre et à la prochaine pour une nouvelle astuce.